On de la traconte sur Europe 1. Voici le journal du monde, bonjour Sophie Larmoyer. Bonsoir Christophe. Alors nous allons commencer par aller à Sainte-Hélène. Alors Sainte-Hélène, il faut le rappeler, c'est un petit territoire britannique qui appartient à la couronne d'Angleterre, perdu au milieu de l'Atlantique Sud. Et c'est une île qui vient de redécouvrir son passé et son histoire, parce qu'on vient d'y construire, ce qu'on attendait depuis des siècles, enfin pas des siècles mais des décennies, un aéroport. Oui, depuis mi-octobre, ça y est, un vol par semaine se pose sur l'île. L'Afrique du Sud est à 6 heures d'avion au lieu de 5 jours de bateau, ça change beaucoup de choses. Mais surtout pour construire cet aéroport, il a fallu ouvrir une route pour acheminer le matériel. Et là, les bulldozers ont mis à jour des squelettes. Et les archéologues appelés sur place ont finalement recueilli les ossements de 325 personnes. Beaucoup étaient dans des fosses communes, certains dans des cercueils. Des dépouilles très jeunes, 12 ans en moyenne. Donc ce sont des ossements qui ont plus de 150 en tâche, ça c'est facile à dater. Qui étaient ces gens ? Des Africains, des esclaves libérés par la marine britannique. Et aujourd'hui, les habitants de Sainte-Hélène redécouvrent cette partie méconnue de l'histoire de l'île. Les Britanniques qui avaient aboli la traite un peu avant les autres avaient décidé de lutter contre ce trafic d'êtres humains, peut-être par altruisme, et en tout cas pour éviter que les autres puissances coloniales continuent, elles, à profiter de cette main d'œuvre. Et donc la marine, la Royal Navy, avait même un escadron spécialisé qui interceptait les navires négriers en mer. Or Sainte-Hélène se trouve justement sur le chemin de l'Afrique vers l'Amérique. Entre 1840 et 1865, pas moins de 25 000 Africains libérés de l'esclavage furent débarqués sur l'île de Sainte-Hélène. Des pauvres ! Libérés, mais un peu abandonnés aussi, personne ne s'occupait d'eux. Beaucoup sont morts d'ailleurs de maladies, on sait qu'environ 8 000 d'entre eux sont enterrés dans la vallée rocheuse de Rupert sur Sainte-Hélène. Alors ces ossements de 325 anciens esclaves libérés ont été retrouvés récemment à l'occasion de ce chantier de l'aéroport. Où sont-ils ? Eh bien jusqu'ici, ils sont stockés dans de simples boîtes en carton, bouclées dans une salle en pierre de la prison de Jamestown sur l'île. Quelques citoyens viennent régulièrement déploser fleurs et bougies devant la porte cadenassée, et déplore évidemment ce symbole de la prison. Mais depuis le mois dernier, depuis l'ouverture de l'aéroport, les autorités ont enfin nommé un petit groupe d'experts qui a accès à toutes les archives de Sainte-Hélène, notamment sur les procès dénigriers. Et ces experts devront suggérer un lieu de sépulture dans les 6 mois, en espérant qu'un monument, une stèle, quelque chose, saura rendre hommage à ces milliers d'anciens esclaves. Car pour l'instant, il n'y a rien, ce qui contraste par exemple avec la situation de Napoléon. 6 ans d'exil sur l'île, un tombeau imposant, vide depuis 1840. Notre deuxième sujet nous amène en Afrique. Rien ne va plus entre le Kenya et la Tanzanie depuis plusieurs semaines. Et au cœur de cette brouille, il y a des vaches, des vaches kenyanes, qui ont franchi la frontière tanzanienne, fin octobre, sans autorisation. Quel culot ! Quel culot ! Ce serait amusant si ça ne provoquait pas un véritable incident diplomatique, et c'est Charlotte Simonard qui nous le raconte depuis Nairobi au Kenya. Bonsoir Charlotte. Bonsoir à tous. L'histoire commence effectivement dans le sud du Kenya, le long de la frontière avec la Tanzanie. Alors il faut s'imaginer de vastes plaines à perte de vue. C'est une région très peu peuplée, en dehors de quelques éleveurs nomades, notamment des Maasai. Et un jour, alors qu'elles étaient tranquillement en train de paître, 1300 vaches sont passées du côté tanzanien, sans s'en rendre compte, puisque nous sommes au milieu de nulle part. Sauf que c'est illégal pour des raisons sanitaires. Donc la Tanzanie a confisqué le troupeau et vendu les vaches aux enchères. Et ça a mis le Kenya dans une colère noire, c'est ça ? Eh bien oui, parce que depuis toujours, les troupeaux passent la frontière, d'un côté comme de l'autre, pour trouver de nouveaux pâturages, tout simplement. Le Kenya juge la réaction des autorités tanzaniennes disproportionnée. D'autant que quelques jours après, le gouvernement tanzanien a attrapé cette fois des poussins, ayant eux aussi franchi la frontière, et ils ont été brûlés. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'ambassadeur tanzanien, Anna Ayrobi, a même été convoqué par les autorités kenyanes pour s'expliquer. Bon, dites-nous, qu'est-ce qui se cache derrière, cette affaire de vaches et de poussins ? Eh bien, il se cache une rivalité économique, bien sûr, entre les deux pays. Une rivalité exacerbée depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président tanzanien, qui est proche de l'opposition kenyane. Récemment, la Tanzanie a remporté un marché important au détriment du Kenya. Un oléoduc pour exporter le pétrole ougandais va passer sur son territoire, plutôt que chez son voisin du Nord. Eh bien, depuis cette affaire, la guerre est ouverte entre les deux pays. Et aujourd'hui, le Kenya accuse la Tanzanie de chercher à nuire à ses intérêts dans la région. J'adore, merci à vous, Charlotte Simonard. J'adore cette histoire parce que ça part de poussins et de vaches, et ça finit, comme d'habitude, avec le pétrole, qui est le véritable enjeu. En bref, Sophie, la rue John Lennon à Varsovie, en Pologne, pourrait être débatisée. Pourquoi donc ? Eh oui, c'est un conseiller municipal de la capitale qu'il suggère, parce que John Lennon est coupable d'avoir écrit ça. Imagine all the people... Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Une chanson comme un message de paix, pleine d'espoir. Mais pas du tout, Christophe. Pour cet élu du parti ultra-conservateur droit et justice, le parti au pouvoir, Imagine est un manifeste communiste. Et il faudrait donc débaptiser la rue, puisque ce sont les consignes depuis l'an dernier, décommuniser les lieux publics. On rappelle au passage que le régime communiste jugeait les Beatles subversifs. Et puis le milliardaire américain Elon Musk en a marre des bouchons monstres à Los Angeles. Vous savez, Elon Musk, c'est SpaceX, Tesla, les voitures électriques. Alors il doit traverser toute la ville pour aller de chez lui à ses bureaux. Ça peut prendre plus d'une heure et demie à l'aller comme au retour. La galère, qu'à cela ne tienne, l'une de ses sociétés a déposé auprès de la mairie une demande pour creuser un tunnel. Mais pas banal, le tunnel. Les voitures descendraient en ascenseur au sous-sol, où elles seraient transportées à grande vitesse à l'autre bout de la ville en quelques minutes. Il a déjà reçu l'autorisation de creuser un premier souterrain test. Et le bureau du génie civil de Los Angeles dit étudier les plans. Je vais demander ça à Nidalgo, moi, si je ne peux pas creuser un tunnel entre Europe 1 et chez moi. Voilà, bonne idée, il change de bonnes idées. Elle me l'accordera certainement. Et rate. Ah !